Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'intelligence artificielle. Depuis quelques temps, l'IA suscite un vif intérêt dans les médias et au sein des réseaux sociaux. Et moi aussi, de mon côté, c'est MTT et je m'y intéresse au fur et à mesure. Le développement de l'IA a connu une forte accélération ces derniers mois, mais récemment, les avancées semblent ralentir. On en parle de moins en moins et il y a certains services qui étaient jusqu'alors encore accessibles en ligne qui ne sont plus accessibles dorénavant. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre le temps de nous interroger sur l'utilité de l'intelligence artificielle, l'utilité concrète dans notre quotidien et notre futur. L'une des premières utilisations utiles de l'intelligence artificielle que j'ai découverte est la capacité de résumer des textes et des vidéos. Par exemple, sur ChatGPT, vous pouvez simplement donner une page web à résumer et l'IA sera capable de condenser le contenu complet en quelques lignes seulement, en capturant l'essentiel de l'article. C'est un outil extrêmement pratique qui permet de gagner beaucoup de temps, surtout lors de recherches approfondies, comme celles que je mène actuellement sur le domaine de l'intelligence artificielle. Une autre fonctionnalité intéressante est que vous pouvez également fournir des sous-titres de vidéos à ChatGPT. En extrayant les sous-titres d'une vidéo YouTube, par exemple, vous pouvez demander à l'IA de générer un résumé complet de la vidéo. Vous pouvez même lui demander du résumé dans le style du narrateur de la vidéo. C'est vraiment impressionnant, et cette capacité s'avère être un atout précieux dans le traitement de grandes quantités de données. Croyez-moi, quand vous creusez un sujet, c'est hyper pratique et ça fait gagner pas mal de temps. La deuxième application intéressante que j'ai découverte et que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo YouTube consiste en la génération d'images à l'aide de l'intelligence artificielle. La génération d'images reste encore un défi majeur pour l'IA aujourd'hui. Actuellement, les images générées ne sont pas toujours de haute qualité et peuvent sembler assez primitives, notamment dans la génération de personnes, d'humains, de mains, d'objets organiques. Cependant, dans certains domaines, l'IA excelle déjà, comme le prouve l'algorithme d'Ali. Vous pouvez tester vous-même des algorithmes similaires en utilisant Bing Images Creator. Si vous avez un compte Microsoft, vous pouvez générer gratuitement jusqu'à 100 images par jour de manière rapide et efficace. Bien que ces images soient généralement de taille 1024 x 1024 pixels au format carré, vous pouvez les améliorer en utilisant des IA d'upscaling comme l'outil gratuit proposé par Upscale.media. La génération d'images peut être très utile dans les domaines de la création artistique et de la vidéo, notamment pour créer des logos, des illustrations ou des images d'arrière-plan originales. Cependant, la génération de personnages ou de visages humains reste encore complexe. En explorant les projets de recherche et de développement de NVIDIA, un acteur majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle, j'ai découvert des plateformes comme Runaway qui permettent de générer des vidéos, des images et des modèles 3D grâce à l'IA de NVIDIA. Ces avancées sont prometteuses et on peut espérer que dans le futur, la génération d'images sera plus cohérente et aboutira à des résultats de meilleure qualité. La génération d'IA par intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives créatives et pourrait éventuellement nous permettre de nous passer complètement des sites de stock pour obtenir des images personnalisées et uniques. Donc là, je parle pour les créateurs sur YouTube qui souhaitent illustrer leurs propos, qui souhaitent cacher les cuts au montage pour avoir des vidéos toujours plus fluides. Se faire des vidéos d'illustration, c'est toujours très utile et très souvent, on se tourne vers les sites de stock et on n'a pas toujours le choix et on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Du coup, on doit toujours adapter les choses pour avoir un discours fluide et avoir une vidéo fluide. Alors que là, on aurait l'option de générer des vidéos qui seraient exactement en lien avec nos propos et avec ce qu'on pense. Ce n'est pas encore le cas, on n'en est pas encore là, mais ça arrive petit à petit. Pour la génération d'objets en 3D, ce n'est pas encore ça. Il n'y a pas vraiment de preuves de concept qui ont été montrées dans ce sens-là. Par contre, il y a déjà une utilisation qui est faite dans la génération de décors, donc d'environnement 3D pour accueillir des objets 3D à mettre en place au sein même de l'environnement. Donc ça, il y a déjà un peu d'intelligence artificielle qui se cache derrière ces produits-là, derrière ces produits chez Adobe, toujours en partenariat avec Nvidia. Et ces découvertes m'ont mené petit à petit à la génération via intelligence artificielle de modèles 3D. Et bien entendu, vous me connaissez, la conception 3D, ça me connaît un peu, du coup j'ai un peu creusé. Et en explorant ce domaine, je me suis dit, je vais me fixer un objectif qui était de créer un objet en 3D grâce à l'intelligence artificielle. Mon objectif initial était de concevoir une pièce 3D à partir d'un simple texte, un simple prompt. Mais mes recherches m'ont conduit vers le projet PointE, développé par OpenAI, qui est également à l'origine de ChatGPT et de Dali. PointE permet de générer des ensembles de points qui forment un objet 3D en se basant sur un texte. Malheureusement, je n'ai pas pu tester ce projet à cause de l'indisponibilité des serveurs d'OpenAI au moment où je tournais la vidéo. En explorant davantage, j'ai constaté que l'utilisation de PointE n'est pas très efficace pour des formes complexes. Et l'IA a du mal à différencier un objet du fond s'il n'est pas sur fond transparent. Bien que certains sites internet tiraient partie de PointE pour générer des modèles 3D, ces services en ligne ne sont plus disponibles au public aujourd'hui et semblent être maintenant réservés au monde professionnel. Alors non, tu racontes n'importe quoi, c'est juste que l'application n'est plus accessible depuis la page d'accueil de MirageML. L'accès à l'application est toujours dispo, donc il faut aller sur app.mirageml.com. Je suis en train de générer des nouveaux modèles, donc là je suis en train d'en générer 3 grâce à l'intelligence artificielle. Et ce qui est sympa avec MirageML, c'est que quand on va dans les settings, on a le choix entre DreamFusion, PointE et SharpE. Donc je vous mets les liens en description et vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir à tester cet outil qui met du temps quand même à générer les modèles 3D. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo. En continuant mes recherches sur la conception 3D par IA, je me suis rappelé d'une manière de concevoir assez particulière dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube. Alors sur cette chaîne YouTube, j'ai toujours parlé de conception 3D technique orientée ingénieur où on va placer des cotes, on va placer des contraintes, on va travailler sur plan pour délivrer un projet technique, un ensemble de pièces qui peut constituer une machine ou même une simple pièce que l'on va créer en 3D à partir de zéro. J'avais également un tout petit peu parlé de la modélisation 3D artistique où on va venir sculpter directement la pièce sur de la matière numérique. Et enfin, il y a une troisième méthode de conception qui est la conception 3D paramétrique. La conception 3D paramétrique consiste à coder les formes qui seront affichées à l'écran. C'est une forme de programmation par script. Des projets bien connus dans ce domaine sont OpenSCAD, FreeCAD et enfin OpenJSCAD si vous souhaitez travailler dans un environnement web. Cette approche est particulièrement utile lorsque vous souhaitez reproduire fréquemment un même type de pièces avec de légères modifications. En modifiant certains paramètres du code, vous pouvez ajuster la conception selon vos besoins. Par exemple, si vous souhaitez concevoir des dés en 3D avec un nombre variable de faces, vous pouvez coder cela de manière paramétrique. Le paramètre nombre de faces influencera alors l'ensemble de la modélisation pour créer le dé correspondant. Curieux de tester cette approche avec l'aide de ChatGPT, j'ai demandé à l'IA de me générer du code OpenSCAD pour des pièces en 3D. Malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur de mes attentes. ChatGPT semblait puisé dans des bibliothèques et des documentations, mais le code produit était souvent incohérent, faisant référence à des méthodes obsolètes ou inexistantes. Bien qu'il soit possible de guider ChatGPT pour obtenir des pièces cohérentes, l'utilisation d'OpenSCAD reste assez limitée, surtout pour des pièces complexes, comme des filetages sur un écrou M8, qui représentent un défi même pour un codeur expérimenté, nécessitant l'utilisation de bibliothèques mathématiques et de formules complexes. Du coup, cette petite expérience m'a amené à réfléchir davantage, et je me suis souvenu d'un logiciel où j'avais tourné quelques tutos dessus. On va parler des scripts sur Fusion 360. Si vous suivez cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que Fusion 360 offre une grande liberté pour concevoir des objets 3D, que ce soit des filetages, des tuyaux ou tout autre élément imaginable. Bref, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, assez simplement, sur Fusion 360. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Fusion 360 propose également une fonctionnalité de création de macro que vous pouvez coder en Python ou en C++, permettant ainsi de coder des pièces avec des fonctions prédéfinies. Et ces macros-là font directement appel aux fonctions qui sont disponibles dans le logiciel. Toutes les fonctions de création de dessin, d'extrusion, de création de pièces en 3D, normalement, toutes les fonctionnalités sont accessibles via le code. Du coup, j'ai réalisé le test sur ChatGPT et j'ai été agréablement surpris de constater que l'IA était capable de générer du code cohérent pour Fusion 360. J'ai commencé par lui demander de créer un écrou M8 qui, normalement, est relativement simple à modéliser sur Fusion 360 lorsqu'on modélise normalement. Et c'est là que les difficultés ont commencé à apparaître. Effectivement, le script me sortait quasiment tout le temps en erreur. Je me rendais compte que pour la création du corps de l'écrou, il n'avait aucun problème à générer le corps de cet écrou, mais pour le filetage, ça posait beaucoup, beaucoup de problèmes. Et surtout, il n'utilisait jamais la fonction de filetage qui est une fonctionnalité qui est plus dans le spectre 3D que dans le dessin 2D de Autodesk Fusion 360. Et vous verrez que ça aura sa petite importance par la suite. Du coup, je me suis replié sur des formes beaucoup plus simples. J'ai demandé à ChatGPT des codes pour me générer des cubes. Des parallèles pipèdes. Des sphères. Et c'est là que les premières difficultés sont apparues au niveau des sphères. J'ai vu que ChatGPT avait du mal à utiliser les fonctions 3D de Autodesk Fusion 360. On a un outil sphère dans Fusion 360 qui permet de générer une sphère directement. ChatGPT n'est pas passé par ce script-là pour lancer cette fonctionnalité-là. Et l'utiliser pour générer directement une sphère. Du coup, j'ai dû travailler avec une méthode beaucoup plus basique. C'est-à-dire lui faire dessiner une demi-sphère. Et lui faire faire une révolution autour de l'axe de la demi-sphère sur 360 degrés pour pouvoir créer une sphère. Mais tout ça, j'ai dû lui expliquer pas à pas. Et c'est seulement au bout de la 6ème génération de code que ChatGPT a réussi à me coder la fonctionnalité créer une sphère. J'ai ensuite tenté de lui faire concevoir une pyramide. Une forme assez basique pourtant, mais cela était assez laborieux. J'ai fini par devoir faire des compromis et lui expliquer pas à pas comment réaliser la forme. Tout comme la sphère. C'était assez compliqué alors que lorsqu'on fait ça soi-même, c'est faisable en deux clics. Je me suis vite rendu compte que les limitations de l'IA sur la programmation paramétrie 3D étaient assez claires. Elle excelle dans toutes les opérations 2D, comme la création de dessins et de formes. Mais dès qu'il s'agit de travailler en 3D, notamment avec l'extrusion en Z, ChatGPT rencontre des difficultés. Bien que j'ai envisagé la possibilité d'avoir un assistant personnel dans Fusion 360 qui pourrait générer des pièces en fonction de différents prompts que j'utilisais au sein de ChatGPT, il est évident que l'algorithme actuel n'est pas suffisamment entraîné sur la conception 3D. Les chercheurs en intelligence artificielle font face à cette même problématique et il est probable qu'avec le temps, des avancées seront réalisées dans ce domaine. Déjà aujourd'hui, nous pouvons constater des progrès dans la génération automatique de pièces pour économiser de la matière tout en préservant les propriétés mécaniques. Notamment avec la génération procédurale qui utilise le CPU de votre ordinateur pour réaliser des calculs pour vous générer une forme qui correspond aux contraintes de votre pièce. Il s'agit d'une génération procédurale soumise à contraintes. En bref, l'avenir promet donc des évolutions intéressantes dans le domaine de la conception 3D assistée par l'IA. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça me permet de continuer sur le quatrième domaine qui est le domaine du jeu vidéo. Effectivement, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la conception 3D et la génération de textures a un impact significatif sur l'industrie du jeu vidéo. Des moteurs de jeu tels que Unreal Engine 5 commencent déjà à exploiter la génération procédurale pour créer des terrains et des environnements de manière automatique en utilisant des techniques basées sur l'IA. Et là, il n'y a pas plus concret que ça pour vous démontrer la puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les domaines créatifs. Dans le domaine du jeu vidéo, l'IA peut également être utilisée pour la création de scénarios et d'histoires. Bien que la génération d'histoires cohérentes et captivantes par l'IA reste encore un défi, il est possible d'imaginer un jeu vidéo où l'histoire est cadrée dans certaines limites et l'intelligence artificielle se charge de générer des scénarios uniques en respectant ses contraintes. Cela pourrait permettre de créer des expériences de jeu plus dynamiques et personnalisées pour les joueurs, en offrant des histoires différentes à chaque partie. En résumé, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la conception 3D, la génération de textures et la création de scénarios ouvre de nouvelles perspectives pour l'industrie du jeu vidéo en permettant des expériences de jeu plus immersives, créatives et surtout adaptatives. Le domaine de la programmation bénéficie également des avancées de l'intelligence artificielle, notamment avec des projets tels que Auto-GPT et GPT Engineer. Ces projets permettent de dialoguer avec l'intelligence artificielle pour définir les spécifications techniques et le cahier des charges d'un projet de programmation. Au lieu de simplement obtenir le code d'une application, l'IA pose des questions pour créer des contraintes et des objectifs à atteindre de manière similaire à ce qu'un ingénieur ferait lors de la définition d'un projet en bureau d'études. Cette approche permet de mieux définir les besoins du projet et d'obtenir un code plus adapté aux attentes du programmeur. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour la programmation peut être très utile pour le développeur qui souhaite apprendre un nouveau langage ou explorer de nouvelles bibliothèques. En donnant un projet spécifique à l'IA, les développeurs peuvent se familiariser avec le langage et les outils nécessaires pour le mener à bien. Il est important de souligner que l'IA peut être un excellent outil pour l'apprentissage mais ne doit pas remplacer la compréhension approfondie des concepts de programmation. Et ça, je l'ai testé de mon côté. J'ai réussi à coder un Tetris en moins d'une heure grâce à ChatGPT qui m'a généré trois codes différents. Alors à chaque fois, il y a eu des itérations, il y a eu des erreurs. J'ai dû repasser un peu derrière, lui expliquer un peu ces erreurs-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même comprendre les principes de base de programmation pour essayer de comprendre déjà ce que l'IA va vous produire comme code et aussi pouvoir le débuguer et expliquer l'erreur à l'IA pour que lui-même se corrige et aboutisse à un code plus propre, plus abouti et surtout plus fonctionnel. De plus, ChatGPT a la fâcheuse tendance de commenter le code, ce qui est une très très bonne habitude. Et ça permet de comprendre tout simplement la manière de coder de l'IA. Et ça, c'est super, notamment si vous souhaitez apprendre un nouveau langage de programmation. Si je prends mon cas, j'avais des bases en Python, mais je n'avais jamais codé avec la librairie P-Game qui permet d'accéder à des fonctionnalités de jeu. Et j'ai appris à utiliser cette bibliothèque grâce à ChatGPT en codant un Tetris qui est fonctionnel, qui fonctionne plutôt bien et qui ne demande qu'à évoluer. En conclusion de cette vidéo, j'aimerais dire que les recherches que j'ai menées et les tests que j'ai effectués ont changé mon point de vue sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je reste toujours assez sceptique dans l'utilisation de l'IA aujourd'hui dans mes tâches quotidiennes. C'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va utiliser une IA pour nous assister au jour le jour. Mais il n'empêche que le fait de creuser un petit peu et surtout de driver une IA pour arriver à son objectif, ça peut être utile pour la suite. Faut-il encore que l'IA se souvienne de tout l'apprentissage que vous lui avez fait faire. Et il est vrai que dans ma petite expérience de conception 3D, je lui ai appris à créer pas mal de scripts pour créer des formes prédéfinies. Et au moment où je voulais créer des formes plus complexes, en fusionnant des formes entre elles par exemple, je me suis heurté à une IA qui ne savait plus du tout comment designer un cube. Et c'est là que le serpent se mord la queue. Idem en termes de programmation, lorsque j'ai programmé mon petit Tetris avec ChatGPT, au bout d'un moment le serpent se mordait la queue parce qu'il n'était pas capable de retenir le code qui avait été précédemment effectué. Du coup, je devais demander à chaque fois une nouvelle génération du code en incluant les nouvelles fonctionnalités. Et lorsqu'on est en train de débuguer ce même code, effectuer des modifications avec ChatGPT sur ce même code, ChatGPT au bout d'un moment, il en oublie complètement ce qui s'est passé auparavant. Et il part sur du nouveau code qui n'est pas forcément compatible avec le premier code qu'il vous a généré. Donc en somme, si je devrais résumer mes expériences personnelles avec l'IA, je pense qu'il y a des perspectives très prometteuses pour l'avenir. Mais son utilité actuelle reste encore limitée dans certains domaines. Il est donc important de continuer à explorer et développer cette technologie pour découvrir de quelle façon l'intégrer dans nos processus créatifs et nos processus de travail. C'est parti. 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 C'est parti.